bonsoir à tous cette vidéo je n'avais pas prévu de la faire ce n'était pas prévu et finalement je la fais quand même suite à de nombreux nombreux commentaires que j'ai vu défiler et suite à certains postes etc moi j'ai envie de dire bonjour tiré moi j'ai un bonjour à tous moi j'ai envie de dire regardons chez nous avant de voir bonsoir anthony regardons chez nous avant de voir ce qui se passe ailleurs le sujet que j'ai envie d'aborder sur cette vidéo me tient particulièrement à coeur parce que il s'agit de la pédophilie que l'on voit sortir partout que l'on voit sortir partout que l'on voit sur les postes la pédophilie satanique ah bah oui ça je suis complètement contre et c'est quelque chose qui me fait vraiment sortir de mes gonds mais bon voilà ça c'est je ne veux pas me mettre en colère parce que ce n'est pas le but de la manoeuvre ce n'est pas de me mettre en colère c'est juste de dénoncer bonsoir virginie c'est juste de dénoncer alors voilà on nous sort la télé maintenant on sort l'affaire avec l'affaire en stein avec tous les réseaux pédo satanique avec tout ce que les les grands politiques font avec nos enfants avec eux avec l'école bonsoir christian avec l'école auquel ils Ils ont prévu d'apprendre des droits sexuels à partir de la maternelle. Bon, moi, je dois dire qu'ici, on est à la campagne. J'en ai parlé avec la directrice. La directrice m'a dit qu'il n'y avait absolument aucune raison que cela arrive ici, car elle était complètement contre. Donc, pas de PMI, rien à l'école. Et les enfants n'étaient là que pour apprendre ce qu'ils devaient apprendre à l'école, c'est-à-dire à lire, à écrire et à compter. Bon, tant que ça marche comme ça, il n'y a pas de souci. Même si je dois la rencontrer pour avoir une ou deux éducation. Mais enfin, ce n'est pas le but. Le but, c'est que, comme je vous le disais, on vous sort les affaires Einstein, on vous sort la franc-maçonnerie qui gouverne le monde et qui donnent à l'ombre des milliers de bébés abandonnés, qui boivent leur sang, qui les mangent. Enfin, bon, une grosse catastrophe. Mais moi, j'ai envie de dire que le monde représente ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous réalisez que la plupart des incestes et de pédophilie se passent dans la famille même de l'enfant ? C'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas ignorer. Derrière cette affaire Einstein, etc. C'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas ignorer. Car nous, dans nos propres familles, il y a des enfants maltraités, il y a des enfants qui subissent des incestes, il y a des enfants qui sont violés, et personne n'en parle. J'ai même été étonnée de voir passer un article en disant que je ne me souviens plus de la petite fille, mais enfin la mère, je l'ai bien retenue, parce qu'elle passe actuellement, elle est actuellement en jugement pour infanticide, parce qu'elle a tué la petite, je ne me souviens plus de son nom. Mais à côté de ça, elle est enceinte de son quatrième enfant. Alors qu'avec son compagnon ou son ex-compagnon, je ne suis pas à l'actualité, donc voilà, j'ai des bribes. Alors qu'avec son ex-compagnon, ils ont quand même tué la petite. Elle, elle l'a enterrée, on ne sait pas où. Donc tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas meurtre. Et elle passe en jugement pour infanticide, sans vraiment aucune réelle preuve contre elle. Et elle est enceinte de son quatrième enfant. Et est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? J'ai envie de dire que ce qui se passe tout là-haut de la pyramide, c'est un peu le miroir de ce que l'on a, nous tous, chez nous. Je suis sûre que parmi tous les contacts que j'ai sur ma page, ça j'en suis persuadée, il y en a au moins, il y a dans chaque famille, au moins une personne qui a été violentée par un de ses proches ou qui a elle-même été violentée par un de ses proches. Quand ce n'est pas le père, c'est le beau-père. Quand ce n'est pas le beau-père, c'est le frère. N'importe qui. Mais j'en suis persuadée parce que c'est quelque chose qui arrive chez nous. Nous sommes les premiers fautifs parce qu'on va regarder ce qui se passe ailleurs, mais on ne regarde pas ce qui se passe juste à côté. Combien d'enfants vont à l'école et qui sont en difficulté scolaire ? Et pourquoi ils sont en difficulté scolaire ? On ne sait pas. Il est turbulent. Il est ci, il est ça. Est-ce qu'on a cherché à comprendre pourquoi il est en difficulté scolaire ? Non. On préfère les mettre dans des cases, élevées par le système. On les met bien dans les cases. Et si l'enfant n'est pas dans la case, c'est parce qu'il a un problème psychologique. Mais alors à savoir quel est le problème psychologique ? Alors là, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas. Il a un problème psychologique, on va le traiter pour ce problème psychologique et le reste, on s'en fiche. Voilà. Ben ouais, mais non. Le problème, c'est qu'on ne traite pas de la bonne façon. Je veux dire, regardez autour de vous. Vous n'êtes pas obligés de dénoncer quoi que ce soit, mais regardez autour de vous. Combien d'enfants sont maltraités ? Alors, la maltraitance n'est pas seulement physique. Quand on voit des parents qui oublient leurs enfants dans la voiture alors qu'il y a un cagnard pas possible dehors, les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, on va se plaindre parce que, mon Dieu, il y a un propriétaire de chien qui a laissé son animal, mais bien sûr que ce n'est pas faisable, mais bien sûr que ça ne doit pas se faire. Il a laissé son animal au soleil, dans la voiture, sans eau, sans rien. Mais bien sûr que ça ne se fait pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça ne se fait pas non plus pour nos enfants. Ça ne se fait pas non plus pour nos enfants. Les enfants, c'est quand même votre cher, c'est votre soin, bon soin. Mais c'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème ? Est-ce qu'il y a des parents ? Moi, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des parents qui ne devraient pas être parents, en fait. Ils sont parents parce que peut-être on veut leur donner une chance, voilà, de se racheter, mais même cette chance, ils la laissent tomber. Et ils ne sont pas, je ne sais pas. Alors oui, on va se, oh là là, on va rejeter toute notre colère sur les francs-maçons. Ils adorent ça, ils se nourrissent de notre colère, donc c'est très bien. On va jeter toute notre colère sur les francs-maçons. On va jeter toute notre colère sur l'ombre. On va jeter toute notre colère sur des choses qui sortent maintenant comme ça. Bonsoir Bastos, Albatros. Mais par contre, on ne va pas regarder ce qui se passe à côté de nous. On ne va pas regarder, on ne va pas faire attention à un enfant qui est plus sensible. On ne va pas y tenir la main. On ne va pas discuter avec lui. On va le laisser dans son coin. Oh, bon, comme ça. Attends, cherche à savoir. C'est l'éducation des parents. Ou pas. Ou pas. Parce que j'ai été victime de choses comme ça, d'abus sexuels, si on veut. J'en ai été victime. Personne ne m'a tendu la main. Personne. Parfois aujourd'hui, ça me dérange encore. alors que personne ne m'a tendu la main parce que c'était tabou à l'époque. Aujourd'hui, c'est de moins en moins tabou puisque tout le monde en parle. Alors, pourquoi ne parle-t-on pas plus de ce qui se passe dans les familles ? Parce qu'au final, au final, c'est juste un miroir ce qui se passe dans cette matrice. nous, c'est bien connu, nous, bonsoir Nicolas, nous, nous sommes là, nous sommes là pour apprendre, pour faire une expérience et pour tirer des leçons de la vie que nous menons. Nous sommes là pour faire un monde meilleur. D'accord ? Nous sommes là pour faire en sorte que ce système s'écroule et que l'on ait un monde beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivant, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de partage. mais il est où l'amour et le partage dans tout ça ? Il est où ? Parce que si nous, nous faisons comme font les francs-maçons et l'ombre, ce n'est pas la peine d'aller les critiquer puisqu'on fait pareil. Enfin, je dis nous parce que c'est nous, c'est nous tous. Bonsoir Walid. C'est nous tous. Mais pourquoi aller critiquer les autres ? Regardons déjà ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Regardons ce qu'il y a autour de nous. Parce que si nous voulons changer, c'est nous qui devons changer. Mais si nous continuons à tuer des enfants, si les parents ou la famille continuent à maltraiter des enfants, continuent à tuer des enfants parce qu'ils les ont battus alors qu'ils étaient bébés, si des parents si des pères ou des beaux-pères qui n'ont pas de cervelle font des aphanticides sur des bébés qui viennent de naître, est-ce que c'est normal ? D'où on se permet de juger alors qu'il y a exactement la même chose chez nous. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous ne sommes pas là pour juger déjà. Nous sommes là pour faire sortir la vérité. Alors oui, on fait sortir la vérité avec tout ce qui se passe en franc-maçonnerie et tout ça. Mais nous sommes fautifs aussi parce qu'on va nous dire mais regarde la poutre que tu as dans tes yeux avant d'aller enlever la paille dans les yeux de l'autre. Je vais en choquer certains, c'est sûr. et je n'en suis pas désolée parce que ça, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut en être conscient et après, peut-être que les choses vont changer. Quand les mères commenceront à développer un certain amour maternel vis-à-vis de leurs enfants, qu'elles arrêteront de les oublier un peu partout. quand les pères arrêteront de prendre leur petite fille ou leur petit garçon pour un sexe ambulant et qu'ils se rendront compte qu'en fait, c'est un bébé qu'ils ont besoin, que les bébés ont besoin de leurs parents pour les nourrir, pour les protéger et non pas pour leur faire du mal ou pour les tuer. Quand on en arrivera là, peut-être qu'il y aura moins d'enfants volés et tués par l'ombre parce qu'en fait, nous sommes fautifs. Nous sommes fautifs. Alors, on a beau accuser qui vous voulez, mais accusez qui vous voulez, accusez qui vous voulez, regardez à l'intérieur de vous, regardez à l'intérieur de vous et regardez autour de vous et dites-moi, sérieusement, dites-moi, puisqu'il y en a quelques-uns que j'ai vus là, dites-moi, si vous ne connaissez pas autour de vous au moins une personne qui n'a pas été violentée. Vous n'êtes pas obligés de dire des noms, vous n'êtes obligés, vous ne donnez pas de noms, vous ne dites rien, juste je connais ou je ne connais pas. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont, personne, jamais, qui a été violentée dans le monde actuel ? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Alors, ah oui, après, on va se dire, mon Dieu, ce qu'il arrive, c'est horrible, c'est, ils tuent les bébés, ils tuent les nourrissons pour nous avoir à leur, sous leur, sous leur emprise, pour nourrir la noirceur, pour nourrir l'ombre. Mais bien sûr qu'ils le font, bien sûr. et encore, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout parce que moi, j'ai vu des témoignages d'anciens francs-maçons très élevés qui ont laissé tomber. J'aime autant vous dire que ça ne s'arrête pas seulement à la séquestration des enfants et à tuer les enfants. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et vous n'en êtes pas conscient. Par contre, que ça le fasse chez vous, ça ne vous dérange pas. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Il faut qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui élève la voix et qui dise, « Oui, moi, ça m'est arrivé. Oui, effectivement, je connais. Effectivement. Il m'est arrivé ça. Oui, il m'est arrivé ça. Bonsoir, Henker. Il m'est arrivé ça. Oui, il m'est arrivé ça. Mais sinon, personne n'en parle. La télé, alors là, n'en parlons même pas. Ils sont tellement partis sur l'affaire Einstein que... Epstein, pardon, excusez-moi. qu'il ne faut même pas attention à ce qui se passe en réalité. Mais voilà, le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est que nous sommes foutifs parce que nous sommes les premiers à maltraiter nos enfants ou notre entourage. Vous avez le père, vous avez la mère, vous avez l'oncle, vous avez la soeur, vous avez les tantes, vous avez les... Tout ! Et des fois, ça se passe de génération en génération. Mais pour autant que je sache, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas vraiment changé, ou je ne sais pas. Mais le temps des rois où les frères épousaient les soeurs ou les pères, comme ce cher... ce cher ami de Louis XIV qui était... Enfin bref, qui avait une femme, des maîtresses, des enfants qui couchaient entre eux et tout, mais ce temps-là est révolu. Maintenant, c'est de l'inceste. Maintenant, c'est... Je ne sais pas, c'est de l'inceste. Ça n'existe plus. C'est plus autorisé de notre temps. Enfin, je crois, ou alors j'ai loupé... J'ai dû louper quelque chose. Je ne sais pas. Alors moi, je vous dis... Alors oui, il y a des pays où vous avez des hommes de 40 ans qui épousent des fillettes de 8 ans. Ça aussi. Mais est-ce que c'est de la pédophilie dirigée ou est-ce que c'est juste parce que leur pays est fait comme ça et que j'ouvre la bouteille de mon fils ? Je fais des vidéos sur YouTube, à bord de pouce sur ma chaîne. Oui, allez, vas-y, papa, t'en fais pas beaucoup. Est-ce que c'est vraiment le problème ou est-ce qu'il faut aller le chercher ailleurs ? Est-ce que tous les gens qui font du mal à leurs enfants font partie de la franc-maçonnerie ? J'en connais quelques-uns, ils ne font pas partie de la franc-maçonnerie. Mais ils ne sont pas bien calés dans leur tête. Excusez-moi, c'est peut-être un jugement, mais il ne faut pas être bien dans sa tête pour faire du mal à un enfant, à un bébé. Il ne faut pas être clair. Alors, quand vous avez des dénonciations, quand vous allez à la police pour dire il y a eu ça qui s'est passé sur mon enfant ou il y a eu ça et que la police prend ça de haut parce qu'ils ont tellement de dossiers à régler qu'ils ne savent plus vous donner de la tête, là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème. Quand il y a récidive, vous pouvez être sûr que quand il y a des parents ou de la famille qui fait du mal une fois à un enfant, il recommencera. S'il n'y a rien de fait contre lui, il recommencera. Donc, avant de lui laisser la chance de recommencer, faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Je ne comprends pas. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Ça me touche vraiment ce sujet parce que j'ai cet enfant. Donc, oui, ça me touche vraiment. Heureusement, ils sont tous grands, mais ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. C'est quand même à nous les parents qui ont encore leur cerveau et leur tête et leur esprit pour pouvoir faire quelque chose. Protégeons nos enfants. Alors, oui, on nous dit, ben oui, mais à l'école, il va y avoir des apprentissages, à savoir que l'âge requis pour des rapports sexuels est descendu à 13 ans. Ben moi, je vais vous dire, loi ou pas loi, celui qui touche mon enfant, il aura affaire à moi. Loi ou pas loi, il aura affaire à moi. Ça ne serait peut-être pas par les tribunaux, parce que de toute façon, les tribunaux, ils sont tous en cocomitance. Mais il aura affaire à moi. Ça ne passera pas. Quitte à ce que je finisse en taule, ça ne passera pas. Donc, c'est à nous de faire le premier pas. Donc, c'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous d'être des familles unies. Unies dans le sens protégées, partager les informations et non pas leur faire du mal. Parce que nous, nous leur faisons du mal. Nous leur faisons du mal. Donc, et il ne faut pas me dire, ben oui, mais c'est parce qu'il a vécu la même chose quand il était jeune. Alors du coup, il reproduit ça sur son enfant. Vous savez, mais vous voyez un petit peu. Mais vous voyez un petit peu. Moi, quand j'étais jeune, mon père, du temps où on était jeunes, nous, de notre temps, on se faisait matraquer la tête quand on faisait une bêtise, quand on sortait du rang. On se faisait matraquer la tête à coups de poing, à coups de ceinture, à coups de pied, à tout ce qui y allait. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi, j'ai été maltraité physiquement que je vais maltraiter physiquement mes enfants. Mais il est hors de question. Une tape dans les fesses de temps en temps et encore, quand je donne une tape dans les fesses, c'est moi qui ai mal à la main et lui, il rigole. Donc, sérieux, voilà, c'est à nous de donner l'exemple, bon sang. Alors, on peut se cacher derrière toutes les histoires de pédophilie, de la terre entière et de tout ce que vous voulez, avant tout, c'est nous. C'est nous. Voilà, alors j'espère que ça va vous faire réfléchir. Parce que comme je vous dis, des mères infanticides qui retombent enceintes et que personne ne dit rien, moi, ça me met le cerveau à l'envers, ce n'est pas compliqué, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une mère infanticide, quand elle est consciente qu'elle est infanticide, enfin, quand les psys sont d'accord pour dire qu'elle était consciente au moment des faits, elle ne devrait plus avoir d'enfant. Parce que tout le temps va recommencer. Et il y en a combien comme ça de par la France entière, de par le monde ? Il y en a combien ? Il y en a combien ? Alors bon, excusez-moi, mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans ce système est pourri, mais pourri jusqu'à la moelle. je veux en sortir de ce système, je fais tout pour en sortir parce que vraiment, il est pourri jusqu'à la moelle. Mais là, quand on parle d'enfants, quand on parle d'enfants, quand on parle de nouveau-nés, c'est vrai que ils font beaucoup de mal parce qu'ils veulent mourir l'ombre, donc ils font beaucoup de mal. La meilleure façon de faire du mal, c'est de prendre les enfants, c'est un fait, c'est de prendre les enfants. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que nous, on est fautifs aussi. Que nous, on est fautifs aussi. Parce que nous, nous ne faisons pas attention à notre progéniture. Et de par ce fait, on peut nous les prendre, on peut nous les voler, on peut en faire tout ce qu'on veut. On m'a volé mon enfant, on m'a pris mon enfant, mais est-ce que tu as fait attention à ton enfant ? Alors, oui, on va me dire, tu es une mère poule. Je suis une mère poule. Non, je suis une mère protractrice. Différent. Moi, je veux que mes enfants, j'ai fait des enfants. Dieu m'a donné la chance d'avoir des enfants. Il m'a donné la chance de pouvoir les élever, de pouvoir leur donner leur libre arbitre et leur vie. Ce n'est pas pour les abandonner dans une voiture, ce n'est pas pour les abandonner dans un centre commercial. Combien de fois j'ai entendu ça ? Moi, quand je vais en course et que je ne vois plus mon fils, je deviens complètement terrorisée. Mon mari me dit, ne t'inquiète pas, il n'est pas loin, de toute façon, il ne nous lâchera pas. Mais lui, il ne nous lâchera pas. Mais qui nous dit que quelqu'un ne va pas nous le prendre ? Parce que ça a été fait, ça aussi. Des gens qui ont volé des enfants, excusez-moi, des Roumains qui étaient prêts à voler des enfants à Auchan, près de chez moi, à la Trinité. Heureusement que les enfants se sont mis à crier et que la sécurité est venue sur le coup. Mais bon, pourquoi ils volaient les enfants ? Parce qu'on ne fait pas attention à eux, tout simplement. Parce qu'on ne fait pas attention à eux. Alors, oui, oui, il faut surveiller. Oui, 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 je vous confirme. Il faut surveiller. Surtout quand les enfants, ils ont envie de vivre, qu'ils sont pleins de vie, qu'ils veulent aller à droite et à gauche. Oui, je vous confirme, il faut surveiller. Oui. Et c'est un travail de tout instant. C'est tout à fait vrai. Mais après, il faut savoir, est-ce qu'on veut que nos enfants soient bien en bonne santé ? Ou est-ce qu'on s'en fiche qu'ils se fassent enlever ? Ou qu'ils se fassent ci ? Ou qu'ils se fassent ça ? C'est vrai que de nos jours, bonjour Marie-Hélène, c'est vrai que de nos jours, il est quand même plus intéressant de regarder son portable quand on est dans le jardin d'enfants que de surveiller son enfant. Ça, je l'ai déjà vu aussi. L'enfant, il va à droite et à gauche, il sort, il traverse la route, il fait n'importe quoi pendant que les parents sont sur le téléphone. Logique. Après, on vient se plaindre, on m'a volé mon enfant. Mais où ? Dans le jardin d'enfants. Et vous ne l'avez pas vu ? Ben non. Voilà. Alors, ne nous cachons pas, je ne veux pas que vous ayez la sensation que je suis en train de dire que ces affaires qui ressortent au grand jour n'ont absolument aucun sens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Je suis au répilé. Mais, comment vous dire ? Je suis au répilé. Ça me met le cerveau à l'envers. Mais, je ne suis pas étonnée de ce qui arrive. Je ne suis pas étonnée. Même si ça me fait horriblement mal et que mon cœur se sert pour tous ces petits êtres qui ont été sacrifiés sur l'autel de la noirceur. Je ne... Non. Je ne suis pas étonnée. puisque nous-mêmes, même si nous n'allons pas à des choses pareilles, quoique, allez savoir ce qui se passe dans les familles. Une fois qu'on a fermé la porte, on ne sait pas ce qui se passe. Et je ne veux pas être une délatrice non plus parce que toutes les familles ne sont pas comme ça. Et encore heureusement, et encore heureux, j'ai envie de dire, beaucoup de familles sont strictes, font que leurs enfants restent à la maison, surveillent leurs enfants un maximum. Mais, de là à se cacher derrière des affaires de pédophilie pour ne pas reconnaître que nous-mêmes, on est en tort, je trouve ça d'un mauvais goût, mais vraiment d'un mauvais goût. Et je vous parle avec le cœur. Et je suis une mère de cet enfant. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe en ce moment dans le système. Et c'est horrible ce qui se passe dans certaines familles. C'est horrible. Voilà. Donc, me voilà soulagée. Je ne veux pas, je ne suis pas là pour juger ou critiquer ou quoi que ce soit. C'est juste mettre en avant un constat. Un constat que j'ai fait depuis plus de 40 ans maintenant. J'ai fait ce constat. Premièrement pour l'avoir vécu. Deuxièmement parce que j'ai des êtres très chers de ma famille qui l'ont vécu aussi. Et pour toutes ces personnes qui disent que ils ne sont pas morts. Ils vont survivre. Ils vont aller chez un psy. Ça ira bien. Surtout, on n'en parle pas. C'est tabou. On n'en parle pas. Et puis, on n'en parle pas. Allez. Pour ce soir, je ferme ma bouche. Je ne dis plus rien. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt mes amis. Dans de meilleures conditions peut-être. Bye.